Musique Bienvenue sur Shérif La Télévision Mesdames et Messieurs, bonsoir L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Mali reste fidèle à sa tradition de financement de projets Elle a initié ce mardi matin dans ses logos une cérémonie de lancement de ses activités annuelles du programme d'auto-assistance de l'ambassadeur C'est un don d'un coût total de 25 169 000 francs CFA du peuple américain au profit de 8 associations maliennes qui s'engage à assumer un leadership nécessaire au développement des Mali dans la prospérité et dans la sécurité Amadou Diara et Ibrahim Koulibaly Ce programme appelé Ambassador Self-Help Fund, autrement dit le programme d'auto-assistance de l'ambassadeur s'inscrit chaque année dans une dynamique d'appui au projet dans le but d'améliorer conséquemment les conditions de vie des personnes dans nos différentes communautés Ce financement d'un peu plus de 40 000 dollars US, soit 25 169 000 de nos francs concerne cette année les initiatives basées sur la promotion des femmes dans la santé l'entrepreneuriat, l'agriculture, les maraîchages et la réalisation de forages A noter que le gouvernement américain et ses partenaires interviennent quasiment dans chaque coin du Mali Pour ce financement, les régions retenues sont Kaï, Mopti, Menaka, Ségou, Kulikourou ainsi que le district de Bamako pour 8 projets qui vont de la construction de centres de santé à l'aménagement de périmètres de jardinage jusqu'à la construction de forages Ce programme permet de soutenir des personnes talentueuses et motivées comme vous qui estiment qu'une démocratie réussie et une économie dynamique s'est bâtissant de la base vers le sommet Grâce à votre dévouement et votre engagement, vous servez des exemples pour vos concitoyens Vous avez montré comment on peut transformer des idées en des programmes réussis Avant l'allocution de l'ambassadeur des témoignages éloquents des bénéficiaires de l'année dernière ont révélé les biens fondés de ce programme Une aide qui a permis la réalisation de nombreux forages donnant du coup la possibilité à plusieurs enfants d'accéder à de l'eau potable D'autre part, l'association malienne des personnes handicapées reconnaît l'utilité de ces fonds d'appui ayant permis l'année dernière la création de plusieurs activités génératrices de revenus L'association malienne pour l'intégration socio-économique des personnes handicapées est bénéficiaire du fonds Self-Help de l'an passé Nous avons été subventionnés pour un montant de 3,952,450 francs CFA Dans le cadre de la promotion et l'intégration socio-économique des 20 femmes handicapées de la commune du district de Bomaco, précisément les quartiers de Yirmadjo, Panakabougou, Sogoniko et Faladjé Ces fonds ont servi à la création des activités génératrices de revenus pour ces femmes handicapées qui sont sans revenus Certains sont sans abri Ils sont dans la mendicité Ils dorment sous la pluie Donc ces fonds ont servi à créer des emplois pour ces gens-là Le donateur se rejoue du choix porté sur ces 8 associations représentées chacune par deux délégués et les félicite pour leur esprit de leadership Je vous félicite pour votre leadership, votre courage et votre bonne volonté de travailler dans le cadre du programme d'auto-assistance Enfin, j'aimerais souligner que la pérennisation de toutes ces activités relève de votre responsabilité Vous les bénéficiaires Tout en prenant la bonne gouvernance et la bonne gestion des fonds Nous nous réjouissons à l'idée de travailler étroitement avec vous pendant que vous preniez la responsabilité de relever le défi d'améliorer l'avenir du Mali Cette cérémonie sobre mais pleine de sens a été sanctionnée par une remise de cadeaux à deux enfants orphelins puis la remise proprement dite d'enveloppes aux 8 bénéficiaires qui ne cachent pas leur grande satisfaction C'est une très grande satisfaction pour nous et pour l'ensemble de tous ceux qui sont venus Nous sommes ravis de la situation Vraiment nous les remercions beaucoup L'ambassade aujourd'hui a fait un effort estimable des valeurs estimables pour cette population malienne Le sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui parce que le groupement de mes femmes vient de bénéficier d'un projet de l'ambassade des Etats-Unis au Mali qui va leur permettre vraiment de s'épanouir un peu, de se développer de procéder à un changement alimentaire au niveau de notre jardin et qui va faire profiter vraiment les enfants, avoir vraiment une bonne nutrition Donc ça c'est ce sentiment qui m'anime aujourd'hui très sincèrement Nous sommes très très heureuses et aussi très très fiers d'avoir un appui de l'ambassadeur lui-même Nous sommes très honorés Ces fonds vont servir à des femmes parce que c'est un regroupement d'une femme au nord qui vont pouvoir faire leur maraîchage Surtout que chez nous c'est l'eau qui est cruciale On a eu un appui pour le forage et puis surtout pour faire le maraîchage On est émis, contentes C'est l'association Moniré Jandak de Koro Donc on avait besoin de l'eau avec les matériels pour arroser Donc les jardins Donc Dieu merci aujourd'hui Ça a été financier vraiment On est émis et on les remercie de tout cœur Je suis sûre que les mamans vont bien faire le travail Ils vont prendre l'argent et mettre la manière dont ils ont monté le projet C'est la même manière dont ils vont dépenser l'argent Après cette remise de financement aux bénéficiaires du programme d'auto-assistance Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Mali Nous a livré ce sentiment de joie En espérant qu'une gestion efficiente sera faite de ces fonds Par ailleurs, il s'est également exprimé sur le déroulement des opérations des élections municipales Tenues dimanche dernier dans notre pays Propos recueillis par Amadou Diara Oui, à chaque année nous avons un programme d'auto-assistance Et cette année nous avons de très bons programmes pour soutenir des femmes Jardins et d'autres projets dans tous les coins du Mali Mais avant de ça, je voudrais aussi dire félicitations au gouvernement du Mali Parce que l'autre jour, les élections étaient un succès C'était formidable, c'est très très bonne nouvelle Les Etats-Unis est un grand partenaire avec le Mali Nous sommes un des plus grands bailleurs de fonds Nous avons fait beaucoup de projets dans les années ici Le nouveau aéroport ici, la grande majorité de cette route vient des Etats-Unis Aujourd'hui c'est une petite chose, mais c'est vraiment formidable D'être, donne un peu de soutenir tous les coins du Mali Bon, vraiment, nous avons un comité ici dans notre ambassade Compose des Maliennes, des citoyens Maliennes et des autres personnes, des Américains aussi Et ils sélectionnaient tous les projets Parce que nous avons beaucoup de très bons projets Et franchement c'est difficile à choisir Mais nous avons choisi des nouveaux projets, c'est formidable La salle de conférence de l'hôtel Masali de Bamako Depuis ce matin, les travaux de l'atelier sur l'islam et le droit international humanitaire Co-organisé avec le Haut Conseil islamique et l'Université du Sahel Cet atelier durera deux jours et est placé sous la haute présidence du ministre des Affaires religieuses et du culte Alors que les crises humanitaires liées aux conflits armés et à la violence ne cessent de se multiplier Il faut élargir le cercle du dialogue autour du droit international humanitaire DIH A d'autres normes comme les droits et la jurisprudence islamique Afin d'offrir la protection la plus large et la plus efficace possible aux victimes Je pense, si vous me comprenez, c'est pour dire que ce qui aujourd'hui serait abordé comme question dans les droits humanitaires Est déjà dans l'islam Mais qu'est-ce qu'est d'avoir un droit humanitaire international ou pas ? C'est le respect de l'autre dans son intégrité Et donc je crois que lorsque tout cela sera approprié Non pas seulement par les religieux mais par l'autre qui est derrière un mur Et qui confond islam et actes terroristes posés par des hommes et des femmes Qui sont tout loin de cette valeur De la religion du prophète à propos duquel un homme musulman a eu à dire L'humanité ne connaîtra aucun homme de pardon plus que le prophète de l'islam Cet atelier à vocation scientifique va permettre aux intellectuels des milliers islamiques Et des principaux universitaires arabophones ou islamiques D'échanger leur point de vue sur les questions relatives à l'islam et aux droits humanitaires internationaux Ainsi qu'à la protection et à l'assistance aux populations touchées par un conflit armé L'islam et le droit international humanitaire L'organisation de cette activité est l'expression de partenariats dynamiques Avec les oulémas et l'institution islamique Comme le Haut Conseil islamique du Mali L'Al-Mili Mama depuis environ 10 ans Et depuis 3 ans l'université du Sahel Cet atelier a pour objectifs principaux Le renforcement du dialogue entre le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Avec les leaders musulmans La promotion de l'acceptation et de la compréhension du mandat du CISR Et du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Et la dynamisation du partenariat avec le monde musulman A travers le Haut Conseil islamique Merci, je crois que le message du portement C'est celui du président de la République C'est de voir autant de forats se succéder Avec l'implication comme on l'a vu au Conseil islamique Et puis l'université islamique Mais surtout pour le contenu Le contenu Faire ressortir Ce qui souvent passe inaperçu Qu'est-ce que l'islam comme valeur morale ? Parce que les droits humanitaires internationales Et l'islam ça voudra dire Comment l'islam traite l'être humain Les valeurs sociales humaines En période de crise Parce que le Mali, il faut le dire, on en est dans cette période Et au regard de ce que nous voyons De ces attaques et autres forces Sur les convois, les humanitaires, etc. Les véhicules enlevés Mais je crois que cela permettra Avec la présence des érudits du monde musulman Qui sont dans ce fond de cet atelier De faire ressortir Et de faire comprendre à l'autre Que l'islam est une religion fondée Sur le respect de l'homme L'islam qui dit Respectez les femmes et les vieillères Les jeunes Ne coupez pas une branche d'arbre Lorsque cela n'est pas imposé à vous Traitez bien les prisonniers S'ils sont instruits Qu'ils instruisent vos enfants Donnez-leur leur liberté S'ils sont dociles Ils se convertissent Donnez-leur leur liberté C'est cela l'islam Respectez l'autre dans la différence Les hommes sont des frères Créés en communautés différentes Pour se reconnaître Pendant deux jours Une trentaine d'intellectuels Du monde musulman Se pencheront aussi sur les défis Qui se posent aujourd'hui A l'action humanitaire Alors que des centaines de milliers Des personnes restent sans protection Et assistance Souvent faute d'accès Et de sécurité Pour les humanitaires du CICR L'actualité hors de nos frontières Nous amène ce mardi au Zimbabwe Où Robert Mugabe annonce Sa retraite politique en 2023 Au Tchad Une journée ville morte Contre le régime débit Un RDC polémique Autour de la supposée double nationalité Du premier ministre Et en Mauritanie Des activistes anti-esclavagistes libérés Brève signé Kadidia Kiti Robert Mugabe affirme que le temps est venu De préparer l'alternance à la tête du Zimbabwe Lors d'une réunion avec un groupe de vétérans ce week-end Il leur a confié qu'il prendrait sa retraite dans 7 ans Le président aura alors 99 ans A son avis, il a presque terminé la mission qu'il s'était fixée Vaincre les Britanniques et les Américains En attendant, la hiérarchie de la zone UPF a d'ores et déjà averti Que c'est le président sortant qui défendra une nouvelle fois Les couleurs du parti Aux prochaines élections présidentielles prévues en 2018 Lors de la réunion du week-end Le chef de l'état zimbabwe a reconnu les difficultés économiques Auxquelles font face ses compatriotes Le pays est notamment confronté à une crise des dévises Provoquées elles-mêmes par l'effondrement du système financier A ces difficultés, faut-il ajouter des relations diplomatiques tendues Avec la plupart des pays occidentaux depuis plus de 15 ans Les pressions de l'opposition tchadienne Contre le régime du président Idriss Déby-Hitno ne faiblissent pas A l'appel de l'opposition et des associations de la société civile Les tchadiens sont appelés à rester chez eux ce mardi Entre 6 heures du matin et 16 heures Une journée ville morte sur tout l'ensemble du territoire tchadien Censée contester l'austérité et la mauvaise gestion dans le pays Selon les leaders de l'opposition L'opération vient ainsi s'ajouter à plusieurs actions Déjà entreprises par l'opposition Et les fonctionnaires du pays depuis la réélection Très contestées, Idriss Déby-Hitno a un cinquième mandat L'investiture du président tchadien en août avait en effet été suivie Par une série de 16 mesures d'austérité Destinées selon le gouvernement à résoudre la crise économique Des mesures très mal accueillies par les fonctionnaires Qui ont depuis engagé un bras de fer avec l'administration Déby En boycottant certains secteurs pour dénoncer les coupes drastiques Des indemnités destinées aux agents publics Ainsi, les écoles publiques restent fermées depuis l'ouverture de l'année académique Et les magistrats maintiennent leur mot d'ordre de grève Les étudiants, eux, exigent le retour des bourses d'études suspendues En République démocratique du Congo La supposée double nationalité belgeo-congolaise Du premier ministre Samy Badibanga est au centre d'une polémique Selon un document publié par un opposant sur Internet Samy Badibanga a été naturalisé par la Belgique en 2002 Pour rappel, la constitution congolaise stipule que la nationalité congolaise Ne peut être détenue concurrentement avec aucune autre nationalité Et que pour occuper une fonction officielle dans le pays, il faut être congolais Ainsi, pour le ministre des Relations avec le Parlement Qui a alimenté la polémique sur la toile ce week-end Cette double nationalité du nouveau premier ministre pose un problème juridique et moral Du côté de l'opposition, le président de l'Alliance des Travailleurs pour le Développement Estime que ce débat n'a tout simplement pas lieu d'être Car depuis 2007, un moratoire décidé par l'Assemblée nationale Permet de conserver sa nationalité étrangère Et de tout de même occuper des fonctions officielles dans les institutions de la RDC Une cour d'appel de Mauritanie a annulé les condamnations De trois activistes anti-esclavagistes et réduit les peines de dix autres Les 13 membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste Avaient été condamnés en août à 15 ans de prison Après une manifestation contre les expulsions des résidents des bidonvilles de la capitale Dont beaucoup sont eux-mêmes d'anciens esclaves Selon des experts de l'ONU, le possès de ces militants a été entaché de graves violations des droits Citant des informations faisant état de torture pendant la détention Et d'irrégularité durant les procédures judiciaires Outre les trois dont les condamnations ont été annulées Sept autres doivent être libérées dans les délais prescrits sur l'Amnesty International La Mauritanie tente depuis un moment de réprimer l'esclavage L'année dernière, elle a adopté une loi qui en fait un crime contre l'humanité Et a doublé les peines d'emprisonnement pour les délinquants Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui Merci de nous avoir suivis Le programme continue sur Cherifla TV A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada